Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasooluh Sallallahu alayhi wa sallam Wa ba'd, en cette soirée du 19 du mois de Rabi' al-awwal de l'an 1437 de l'égir du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et qui correspond au 29 décembre 2015 Nous entrons dans le sixième cours de l'étude de cet écrit bénéfique rédigé par le shir Abdu'l-Aziz ibn Baz alayhi rahmatullah Et intitulé les leçons importantes pour toute la communauté Nous sommes toujours dans la première leçon dans laquelle nous étudions l'explication et le commentaire des derniers chapitres du Qur'an Et nous sommes ici toujours dans la surah Al-Humaza, les kalomniyatars Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans celle-ci Et qui te dira ce qu'est la hutama Nous avions dit que le terme hutama est un nom qui a été utilisé dans le Qur'an pour désigner le feu de l'enfer Et ce terme est issu du verbe arabe hatama qui signifie détruire Et le feu de l'enfer a été appelé ainsi car il en détruit les habitants Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve Allah dit dans le sens rapproché et qui te dira ce qu'est la hutama Bien sûr cette interrogation n'a pas pour but de rechercher une réponse Mais c'est plutôt comme nous l'avons dit dans quelques chapitres étudiés précédemment Montrer la gravité de la chose dont on parle Puis Allah va lui-même répondre en disant Le feu attisé d'Allah Le feu attisé d'Allah Le feu qui a été préparé Le feu qui est allumé Et qui est attisé Pour recevoir ses habitants Le feu qui ne cesse Le feu dont la chaleur ne cesse de s'intensifier Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous préserve de toute parole Et action qui mène à ce feu Puis Allah azzawajal nous dit Allati tattali'u ala l'af'ida Le feu qui remonte jusqu'au coeur Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous explique que ce feu remonte jusqu'au coeur Car comme le dit le chèque Abd al-Razzaq al-Badr Qu'Allah le récompense Le coeur est la base des actes Avant de vrai L'individu ressent dans son coeur Cette envie de vrai Et du fait que le coeur est le moteur Celui qui commande aux membres Les actes qu'ils vont faire Allah tabaraka wa ta'ala Étant donné que la Rétribution donnée par Allah Est proportionnelle à l'acte fait Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Rétribue en fonction De ce que fait le serviteur Il décidera de châtier ce coeur Ce coeur qui était rempli D'amour, du péché Et de la désobéissance Qu'Allah nous en protège Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ala wa inna fil jassadi mudra N'est-ce pas qu'il y a dans le corps Un morceau de chair Si il est pieux Le corps le sera aussi Tout entier Et s'il se voit perverti Le corps entier Le sera également Et ce morceau de chair N'est autre que le coeur Ainsi Lorsque le coeur est mauvais Le corps le suit Les actes suivent également Et de là nous voyons La réponse A cette ambiguïté émise Par les gens qui suivent leur passion Lorsqu'ils sont conseillés Et qu'on leur dit d'arrêter Les péchés qu'ils commettent Ils répondent La foi est dans le coeur Et Allah sait Que nous avons le bien dans le coeur Si le bien Était dans le coeur De ces personnes Qui s'expriment de cette façon Elles n'auraient pas œuvré en mal Elles n'auraient pas abandonné la prière Elles n'auraient pas menti Elles n'auraient pas désobé Allah Subhanahu wa ta'ala Car les actes Ne suivent que Le coeur justement Puis Allah termine Cette surah en disant Innaha alayhim muqsada C'est à dire Le feu se refermera sur eux A l'image D'une personne qui entre dans une pièce Et qui envoie les portes se refermer derrière elle Elle ne pourra en sortir De même Le feu d'Allah Le feu de l'enfer Est destiné à ceux Qui le mériteront Puis Allah nous dit En colonne de flammes étendues Sur la porte de l'enfer Il y aura ceci Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous en préserve Et ainsi s'achève l'explication De surah al-humasa Vient après celle-ci La surah intitulée Surah al-fil Chapitre L'éléphant Et l'éléphant C'est bien sûr l'animal Connu de tous Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi-ashabi-l-fil Alam yaj'a al-kaidahum fi-tadlil Wa arsala alayhim ta'iran ababil Tarmihim bi-hijaratim min-sijil Faja'alahum ki-asfim ma'kool Selon les sens rapprochés N'as-tu pas vu comment ton seigneur a agi Envers les gens de l'éléphant ? N'a-t-il pas rendu leur ruse Complètement vaine Et envoyé sur eux des oiseaux par volet Qui leur lançaient des pierres d'argile Et il les a rendus semblables A une paille mâchée ? Dans ces nobles versets Allah subhanahu wa ta'ala Rappelle à son noble prophète Sallallahu alayhi wa sallam Cet événement qui a eu lieu avant sa naissance Ou pendant l'année de sa naissance Il s'agit d'un homme Dénommé Abraha Cet homme qui vivait au Yémen A édifié dans la capitale de ce pays Une église Afin de s'adonner Au culte Et quand il a su Qu'il existait une maison Sacrée Qui se trouvait à la Mecque Et que l'on appelle la Ka'ba Pris par la jalousie Il décida D'inviter les gens A quitter Cette Ka'ba Pour les rejoindre Dans son église Au Yémen Le peuple de Quraysh N'a pas répondu à sa demande Car ils vénéraient Cette Ka'ba Malgré le fait Qu'ils étaient tout de même Polythéistes Ils aimaient quand même La Ka'ba Pris par la jalousie Abraha A Monté contre eux Un coup Mais après bien sûr Avoir été Victime D'une attaque Dans son église Car quelques-uns Des arabes de Quraysh Se sont rendus Dans cette église Au Yémen Et ont essayé De la saccager Lorsque Abraha Le chef du Yémen Fut informé De cet événement Il décida Il décida Immédiatement De se diriger Vers la Mecque Accompagné D'une armée Forte De plusieurs hommes Et il possédait Avec eux Des éléphants C'est pour cela Qu'Allah nous parle ici Des éléphants En route Une fois arrivé Dans un certain endroit Près de la Mecque Il a pris Et volé Il s'est emparé De deux cents chameaux Qui appartenaient Au peuple de Quraysh Puis il décida De demander A un notable De Quraysh De venir s'adresser A lui Avant de pénétrer La Mecque Dans le but De détruire La Ka'ba Les gens de Quraysh Ont désigné Abdu'l-Muttalib Le grand-père Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Abdu'l-Muttalib S'est donc rendu A Abraha Et il y a eu Une discussion Avec lui Dans laquelle Il lui a demandé De lui rendre Les deux cents Chameaux Dont il s'est emparé Abraha S'est étonné Et a dit Tu ne me demandes pas De ne pas venir détruire Votre maison sacrée Et Abdu'l-Muttalib De répondre Je te demande Ce dont je suis propriétaire Les chameaux Quant à la Ka'ba Elle a son maître Et son propriétaire Et certes Il la protégera Pris par la rage Abraha décida alors De se rendre A la Mecque Mais soudainement Les éléphants En cours de route Se sont arrêtés Et refusaient D'avancer En direction De la Mecque Quand on les envoyait En direction Du Chame Du Levant Ou de l'Orient De l'Occident Et en retour Vers le Yémen Les éléphants N'hésitaient pas A avancer Mais quand on les mettait En direction De la Mecque Ils s'arrêtaient Immédiatement Car en réalité Ils sont des créatures D'Allah Qui craignent Allah Subhanahu wa ta'ala C'est alors Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A envoyé Des oiseaux Qui volaient Au ciel Et qui tenaient Dans leur bec Et dans chacune De leurs pattes Des pierres Qui ont été décrites Par certains Comme étant De la taille D'un pois chiche Ou d'un petit pois Chaque pierre Était destinée A un des soldats De Abraha Certains ont été Exécutés Et morts Sur le coup D'autres Se sont Déchiquetés Et c'est en cette année Qu'est né Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et Allah Exalté soit-il Rappelle Cet événement Et ce bienfait Par lequel Il a comblé Les habitants De Qoreish En préservant Leur cité Leur village En préservant La maison d'Allah C'est pour cela Qu'Allah dit Dans le sens rapproché N'as-tu pas vu Comment ton seigneur A agi Envers les gens De l'éléphant N'a-t-il pas rendu Leur ruse Complètement vain Subhanahu wa ta'ala C'est-à-dire Rappelle-toi Au prophète De cet événement Quand Abraha voulait Détruire la Ka'ba Mais Allah Subhanahu wa ta'ala L'a repoussé Quand il a voulu ruser Allah a rusé Et Allah Tabaraka wa ta'ala Est le plus fort Il a déjoué Tous ses plans Et la Ka'ba A été préservée Et n'a pas été détruite Grâce à Allah Il a rendu Leur ruse Complètement vain Ils sont repartis Ils sont repartis Morts Exécutés par Allah Et ils sont Parmi les perdants Wa arsala alayhim Tayran ababil Et envoyez sur eux Des oiseaux Par volet Des oiseaux Par volet De nombreux oiseaux Qui soudainement Sont apparus au ciel Et qui portaient A leur bec Et leurs pattes Ces pierres Qui étaient Destinées Aux armées de Abraha Ces pierres Ont été lancées Et elles sont tombées Et ont touché Chacune Des personnes Dont les pierres Leur étaient Destinées Et il les a rendu Semblables A une paille Mâchée Allah tabaraka wa ta'ala Les a détruits Grâce à Allah Il a détruit leurs ruses Déjoué leurs plans Et a protégé la Kaaba La maison sacrée La maison d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et c'est en cette année Qu'est né le prophète D'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Et c'est pour cela Que nous disons Dans la Syrah Dans la biographie du messager Il est né En l'an de l'éléphant Ou pendant l'année De l'éléphant Et ainsi s'achève L'explication de Surat Al-Fil Vient après elle Surat Quraish Le chapitre Quraish Le Quraish Est le nom de la tribu Du messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Cette tribu Qui vivait à la Mecque Allah azzawajal dit Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim A cause du pacte Des Quraish De leur pacte Concernant les voyages D'hiver et d'été Qu'ils adorent donc Le Seigneur de cette maison La Kaaba Qui les a nourris Contre la faim Et rassurés De la crainte Beaucoup d'exégètes Beaucoup de savants Qui ont commenté Ces versets Ou ce chapitre Du Coran Ont dit Que le premier verset A cause du pacte Des Quraish A un lien Avec la surah Dont nous venons D'entendre l'explication Surat Al-Fil C'est à dire Qu'Allah Tabaraka wa ta'ala A protégé La Kaaba Pour justement Un Quraish Qui vénérait la Kaaba Donc Surat Quraish Est la suite De surat Al-Fil Selon beaucoup D'exégètes Ainsi Elle a son lien Fort Avec la surah Qui la précède Allah Tabaraka wa ta'ala A préservé pour eux La Kaaba Il a préservé pour eux Leur voyage d'hiver Et leur voyage D'été Il les a comblés De nombreux bienfaits Parmi lesquels La sécurité Le commerce En hiver Ils voyageaient Au Yémen En été Ils voyageaient Vers le Shem La région de la Syrie Liban Et Palestine Et lorsqu'ils revenaient Ils n'étaient pas Volés Ils n'étaient pas Agressés Ils revenaient En toute sécurité Allah les avait donc Comblés D'énormes bienfaits Non seulement Il les a protégés De l'armée De l'éléphant Mais aussi Il les a protégés De toutes sortes De maux Et a béni Leur commerce En abondance Leur commerce D'hiver au Yémen Et d'été Vers le Shem Pour cela Allah leur demande En retour De louer le culte Exclusif Et c'est comme ça Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Agit avec l'ensemble Des gens Qu'il a comblé De bienfaits Il nous a donné La vie La santé De quoi manger Boire S'habiller Un toit Et bien d'autres Bienfaits encore Qui sont indénombrables En retour Il nous demande De diriger nos cœurs Nos corps Et nos membres Vers lui seul Dans les adorations Dans le culte Nul autre qu'Allah Ne doit être adoré Nul autre qu'Allah Ne doit être sollicité Car c'est le grand donateur Par excellence L'unique Le parfait Subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala Dit Faliya'budo rabba Hatha al bayt Qu'ils adorent donc Le seigneur de cette maison Qu'ils adorent donc Ce seigneur Uniquement Seul Et sans aucun associé Qu'ils ne vouent Le culte A Allah Ka Allah Seul Subhanahu wa ta'ala Celui qui a préservé Pour eux Cette ka'aba Celui qui a préservé Pour eux Leur commerce Celui qui les a Gratifié Et qui les a préservé Leur demande Maintenant De l'adorer Allazi At'ama hum Min du'or Wa amana hum Min khawf Qui les a nourri Contre la faim Et rassuré De la crainte Et combien sont privés De nourriture Combien sont privés De sécurité Notre messager Sallallahu alayhi wa sallam Remerciez Allah Chaque nuit En se couchant Et disait Alhamdulillah Allazi at'amana Wa saqana Wa awana Wa kafana Fa kammimman la Kaafia lahu Wa la mu'oui Loué soit Allah Toutes les louanges Reviennent de droit à Allah Pour nous avoir nourris Abrevés Abrités Et suffis Combien sont les gens Qui n'ont personne Pour les abriter Ni pour les suffire Et c'est ainsi Que s'achève L'explication De surat O'raich Viab khasalsi Suratul Ma'oon Allah Tabaraka Wa ta'ala Nudi Bismillah Arrahman Arrahim Vois-tu celui qui traite De mensonge la rétribution C'est bien lui Qui repousse l'orphelin Et qui n'encourage Point à nourrir Le pauvre Malheur donc A ceux qui prient Tout en négligeant Leurs prières Qui sont pleins D'ostentation Et refusent L'ustensile A celui Qui en a besoin Ici Allah Tabaraka Wa ta'ala S'adresse A son prophète Sallallahu Alayhi wa sallam En lui disant Vois-tu Ô toi Le prophète Celui Qui traite De mensonge La rétribution Vois-tu Celui Qui renie La rétribution Le jugement La résurrection Celui Qui ne croit pas Au fait Qu'il se tiendra Debout Et qu'il rencontrera Allah Exalté soit-il Vois-tu Celui Qui dément La législation Divine Auquel Il a Allah a appelé Ses serviteurs Subhanahu wa ta'ala Et qui consiste Au fait De l'adorer D'un culte sincère Le monothéisme Pur Vois-tu Une telle personne Bien sûr Cette question A pour but L'étonnement L'étonnement Devant la personne Qui refuse De croire A la religion D'Allah Tabaraka wa ta'ala C'est bien lui Qui repousse L'orphelin Et qui n'encourage Point A nourrir Le pauvre Voici Les fruits Amers Qui découlent Justement Du fait De ne pas croire En la résurrection Et au jugement Se montrer Se montrer Avare Envers l'orphelin Le repousser Le gronder Se conduire Avec lui Avec un manque De pitié Et de miséricorde Et ne pas Moussalline Moussalline Allazine Qui effectuent Qui effectuent La prière Mais Ils sont distraits De cette prière C'est à dire Qu'ils Reculent La prière De son temps Prescrit Et légiférer De D'ajouter Deux prosternations Que l'on appelle Justement Soudjou De sahou La prosternation De distraction Mais ce qui est voulu Ce n'est pas la distraction Dans la prière Mais c'est plutôt D'être distrait De la prière Et être distrait De la prière C'est le fait De ne pas L'appliquer Comme Allah L'a légiféré De ne pas En respecter Les conditions Les conditions Les obligations Et toutes Les choses Qui sont Indispensables Pour la validité De cette prière Et parmi ces choses Les plus importantes La prière En son temps Oh combien Sont nombreux Ceux Qui pour des raisons Inacceptables Religieusement Reculent la prière De leur temps Et Se trouvent Des prétextes Qui ne seront pas Valables Le jour de la rencontre Du Seigneur des mondes Allah Subhanahu wa ta'ala Allah fait donc Un rappel A ces personnes Qui négligent Leurs prières Qui sont distraits De leurs prières Ils sont plus Préoccupés Par ce bas monde Et ces futilités Ils sont plus Préoccupés Par cette vie mondaine Et Ces espoirs Que leurs prières Waliyadu billah Une telle personne Est menacée Par le châtiment D'Allah Tabarakah wa ta'ala Car Les biens Que l'on recherche Sont le fruit De la subsistance Qu'Allah nous donne Tabarakah wa ta'ala Et une personne Qui délaisserait Sa prière Ou Qui la négligerait Se verrait Priver De la bénédiction D'Allah Que dire donc D'une personne Qui ne prie pas du tout Que dire donc D'une personne Qui ne pose pas Son front au sol Et qui ne remercie pas Son créateur Cette personne Mange les fruits Du bienfaiteur Mange la subsistance Qu'Allah lui offre Mais refuse De le remercier Et de se montrer Reconnaissant Envers lui Allah termine La surah Et dit Qui sont pleins D'ostentation Ils sont pleins D'ostentation Par leurs actes Comme la prière D'ailleurs Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Un homme Se lève Pour prier Et quand il voit Que quelqu'un L'observe Il se met A embellir Sa prière C'est de l'ostentation Puis Allah termine Et dit Ils refusent L'ustensile C'est à dire Lorsqu'on leur demande Que ce soit De la part D'un voisin Ou autre De leur De Prêter Un ustensile Une fourchette Un couteau Une assiette Une aiguille Et bien d'autres choses Encore A cause de leur avarice Ils refusent De prêter Et refusent De donner L'ustensile A celui Qui en a besoin Ils sont donc Blâmés par Allah Subhanahu wa ta'ala Et ainsi s'achève L'explication De surat Al-Ma'un Nous implorons Allah Par ses noms Les plus beaux Et ses attributs Les plus parfaits De nous donner La compréhension saine Du Coran Et de la sunnah De nous préserver Dans notre religion Et de nous aider A nous efforcer A réformer Parle Qu'oran Sert Allah Ni Capable Wallahu A'lam Wa sallallahu Wasallam Wa baraka Ala Nabiyina Muhammad Wa ala Alihi Wa